Il n'y a pas de joke, c'est juste du whisky, ou presque. Ce soir, on a Sam Dalcourt avec nous. Sam est barman, mais aussi ambassadeur pour les marques réserves de Diageo. Alors, ce qu'on a ce soir, c'est justement des whisky qui appartiennent à la maison Diageo, qui est une des grandes en ce monde. Alors, sans plus attendre, je vous laisse à Sam. Merci, merci. Bonjour, mesdames et messieurs. On a une belle croix aujourd'hui. Quand J.F. m'a dit hier, on n'a pas grand nom, mais ça va être fun quand même. Je l'ai dit, je m'entendais avoir une table, mais ça va être fun. Donc, comme J.F. l'a dit, mon nom c'est Sam Dalcourt. Je suis ambassadeur de marques pour le portail aux réserves pour Diageo au Canada. Donc, entre autres, on a les Classics 6 qu'on va avoir quelques-uns aujourd'hui, qui sont les single modes. Donc, entre autres, on a Dan Weenie, Craig & Moore, Aubame, Lagaguline, Cadou, qui est au Québec depuis 10-12 ans, qui devrait revenir dans quelques mois aussi. Ça va revenir au Québec. La famille Grand-Marnie, c'est aussi nous autres. On a Kipel One, la vodka, la vodka Hollandaise. On a Captain Morgan, Private Stock. Donc, le portfolio au complet, on s'occupe de ça. Donc, Diageo Canada représente ces marques-là, mais aussi possède ces marques-là. Donc, la plupart de leurs marques, à part Grand-Marnie, sont possédés par Diageo. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Whisky Montréal, merci à vous, J.M. pour l'invitation. On va goûter à 5, en fait, des Classics 6. Alors, certains sont des distilleuses de déchets, on va voir la différence entre les indignes et les distilleuses de déchets ensuite. J'imagine que vous êtes tous des amateurs au moins de Whisky, ça c'est sûr. Au niveau de connaissance, on va goûter aussi. Si on parle de 1 à 10, 1 étant complètement néophyte et 10 professionnel. Qui est de 1 à 3, là. 1 à 3, 3 à 7, au milieu, puis 7 à 10. Parfait, super. Donc, pour de vraiment, pour de vraiment. Un diable, un diable, un diable. Excellent. Ça quantité plus loin. Alors, un peu d'historique sur le Whisky, le Whisky en général, sur les Scotch, c'est pas d'hier qu'on distille les Whisky. Les Whisky sont distillées depuis la fin du 15e siècle. Donc, 14-15, les Whisky ont commencé à être distillées. À l'époque, en Écosse, c'était pas légal à ce moment-là. Donc, les gens le faisaient quand même. Mais, avant que ça devienne légal, il a fallu qu'on attendre 300 ans. Donc, c'est pas avant les années 1800, donc le début du 19e siècle, que là, les lois ont changé. Ils ont dit, maintenant, ça va être légal d'éditier du Scotch, du Whisky en Écosse. Et puis, ce qui a fait que le gouvernement a un niveau de taxe sur tout ça, qui a fait, évidemment, qu'il fallait chercher l'argent dans les poches des gens, puis, que c'est devenu, c'est devenu légal, maintenant. Avec la légalisation du Whisky, évidemment, ça a fait exploser le monde du Whisky, qui est de plus en plus populaire. Dans notre portfolio, tu sais, chez Diageo, on a les John Walker, la famille John Walker. Ce sont des Whisky Écosse aussi, mais ce sont des Blans. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va goûter, c'est des single moats. Est-ce que tout le monde, quand je dis single moats, est-ce que tout le monde sait, qu'est-ce qu'un single moat? Comparé à un assemblage. Parfait. OK. Donc, c'est finituellement un peu tout ça. C'est différent. Oui. Absolument. Absolument. La différence principale entre un single moat et un blend du coche, qu'on l'appelle, c'est… Single moat est une solide styrie. Donc, par exemple, Diageo possède en Écosse 28 styries. De toutes les régions. Space Sites. Highland. 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 Et Highland. Je l'ai dit Space Sites. Et puis, 27 de cellules-là sont utilisées, entre autres, pour faire des blends. Donc, si on veut, dans la famille John Walker, donc John Walker Red, John Walker Black Label, maintenant John Walker Gold, John Walker Platinum, John Walker Blue Label, c'est tous des blends. Donc, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des single balls dans différentes parties. Et le Masto Blender, qui s'appelle Jim Beverage, qui compte vraiment bien son nom pour faire des uncut depuis plus de 30 ans. C'est le Masto Blender pour les whisky de Diageo. Donc, single balls, c'est une seule distillerie. Et les blends du coche, donc, c'est des single balls partout qu'on a mis ensemble. avec une recette secrète que seulement les Masto Blender connaissent. Je pense qu'il y a six personnes au monde qui connaissent les recettes originales. Je ne pense pas à Jack Pilon non plus. We wish. We wish. Alors, c'est ça la différence, en fait, entre un blend et un sac. Il y a toujours des gens qui vont aimer plus les single balls, toujours des gens qui vont aimer plus les blends. C'est une question de personnalité, c'est une question non. Souvent, on va vous dire que les single balls, vous allez avoir un profil de salaire qui est très spécifique. Tu sais, par exemple, vous allez avoir du boisé ou du soumis ou du tourbé, dépendamment des régions. Tandis que pour un blend, souvent, on va faire référence à un orchestre. Tu sais, par exemple, vous avez un genre de violon. By itself, c'est très beau. Il y a l'autre, c'est une forte, on voit un piano. Tu ajoutes quelque chose d'autre. Tu ajoutes du piano, tu ajoutes une guitare. Là, ça devient plus grand que simplement cet élément-là. Encore là, les blends, ça fait des whisky un petit plus complexe. C'est un peu plus... avec plusieurs layers. Tandis qu'un single malt, c'est qu'une salle. Est-ce que tu... oui? Tandis pure malt bled? Pure malt bled? Pure malt single malt? Batted. Batted malt. Batted malt. Batted, c'est comme dans l'ancien temps. Batted, c'est dans l'ancien temps. Batted malt. Ok, formel. Bacquette single malt, mais bien ensemble. Quand tu dises blended malt, c'est-à-dire que c'est encore un... C'est un single malt qui a une seule distillerie, mais qui ont privilé à différents bavis ensemble pour faire... Pour faire des décisions. À la place d'un seul blend. On appellerait assez de l'autre. C'est vrai. Ok? Vous avez des questions pour l'instant? Oui. Ça va bien? Oui. Est-ce qu'on commence avec numéro 1? Oui. Alors... Dans ma famille des Classic Six, on a... On bragué. Actuellement, quand on fait Classic Six, on commence avec Dan Winnie, qui est le premier concert qu'on part avec, parce que... Vous en avez pas eu, mon cher? On commence avec celui-là, ça? C'est évident, mais là, on est né, là, que c'est à gauche qu'on commence. Oui. Alors, comme je disais, souvent on commence avec le Dan Winnie. La raison pour laquelle on commence avec ça, c'est que c'est un whisky qui est très, très léger. Hum... Si vous pourrez le Dragon More dans vos mains, mettez-le dans la lumière comme ça. Donc, il y a toujours une manière d'utiliser les whisky, ou des spirituels en général. C'est vraiment un quartier de kit. Exact. Et, il y a ce qu'on appelle les packs, donc, les packs du liquid. Tu sais, ce que vous voyez quand vous mettez votre verre de côté, puis vous laissez retomber comme ça. C'est la vitesse à laquelle le liquid va retomber. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça tombe vite? Est-ce que ça tombe relativement... Très vite. Très vite. Très vite? Oui. Alors, en ce moment-là, on essaie de... on parle pas du sucre, en fait. Tu sais, souvent, quand on en vient des barres de l'eau, ils vont dire que c'est un whisky plus sucré. On essaie de plus y aller avec le terme « viscosité». Tu sais, c'est plus viscule, c'est-à-dire que ça va enrober le palais. Ça va être un fini qui est un petit peu plus long. Donc, si les packs tombent rapidement, c'est un whisky puis un gros fini. Alors, si les packs tombent rapidement, tombent lentement, laisse-moi ta whisky pour un plus long fini. Ensuite de ça au rene, qu'est-ce que vous percevez au rene? Puis, en même temps, il n'y a pas de mauvaise... de mauvaise valeur du tout. Chacun perçoit des choses différentes dans le whisky. Est-ce que quelqu'un... Je vais aller avec vous autres. On ne l'a pas donné? On ne l'a pas donné? Je ne l'a pas donné. Alors, regardez-vous que c'est un douxon, celui-là. Je ne l'ai pas donné. Je ne l'ai pas donné, je ne l'ai pas donné. Je ne l'ai pas donné. Je ne l'ai pas donné. Alors, on a été les packs tombent relativement rapidement. Donc, pas un whisky traité de whisky. Un petit fun fact, si jamais vous regardez à la limite, quand vous regardez vos pâtes, vous descendez votre alcool et si vous voyez des points qui suivent la ligne sur le verre, si vous avez des gros points comme ça, c'est un cycle où votre alcool va être « overproof », c'est-à-dire que c'est un alcool qui va être très élevé pour cent ans de l'alcool. Pour ce qui est de celui-là, c'est pas l'alcool, si on parle de 75% d'alcool, des « overproof », pour prendre des whisky et tout comme ça. Alors, Crown & More, c'est un dosan. C'est une distillerie assez grosse, on parle de 2.2 pure alcohol par année, donc 2.2 millions de whisky de terre. Qu'est-ce que vous aimez au rendez-vous? En même temps, vous avez déjà dégusté des vins. C'est pas la même chose que quand on déguste des whisky. Fait qu'il y a un truc que j'aime faire avec mes whisky, c'est, à place de mettre le nez directement dedans, je le laisse un petit peu à distance, puis je respire, puis je le mets ici. Faites l'exercice aussi avec moi, mettez-le comme ça, inspirez, puis vous montez comme ça, juste pour savoir à quel niveau vous allez commencer à sentir le whisky. Moi, je le sens assez haut, il est presque arrivé à mon nez quand je commence à sentir le bruit du whisky. Ça, ça veut dire que c'est un whisky qui est très, qui est très boisé, qui est très, qui a un gros caractère, en fait. C'est un whisky assez léger. Maintenant, santé, allez-y au palais. Laissez-le dans votre, c'est ça dans votre bouche, hein, peut-être tourner, puis alors, laissez-le enrober votre palais. Qu'est-ce que vous aimez au palais, à la bouche? Le bois, c'est sûr qu'il est assez boisé. Oui, très bonjour. Un petit peu de miel. Miel? Oui. Les notes citrus. Citrus, oui, les agroes. Qu'est-ce qui est le fun à faire quand on parle de citrus, quand on parle, mettons, on dit, j'ai de l'orange. Quelle partie de l'orange? Est-ce qu'on parle du zeste? Est-ce qu'on parle de l'intérieur? La pelure. La pelure, ok. Donc, les zestes de graf. La vanille, un petit peu, moi j'ai déjà la vanille, personnellement. Maintenant, il y a des gens qui vont ajouter de l'eau, ici. On fait souvent ça. Ce que ça va faire, l'eau, c'est que ça va ouvrir le produit, ça va ouvrir le liquide. Vous allez livrer les nouvelles s'enlèrent. Et ça va faire des trucs complètement différents. Souvent, vous allez avoir votre fruitier qui va ressortir, vous aurez votre bois qui va ressortir. Ça dépend des whisky. Alors, je peux faire de deux manières. Je peux simplement mettre quelques gouttes dedans. Ou je peux faire comme les Master Blender en Écosse, qui font pratiquement moitié-moitié. Alors, si vous avez la brille fond. En fait, ils amènent du bleu whisky, le canon de gris, environ 20% d'alcool. Donc, c'est pratiquement moitié-moitié. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Les pommes, ça. Les pommes. Les pommes. Les pommes. Oui. Quelqu'un a pommes vertes? C'est sûr que ça va l'alève. Ça va, tu déçais, ça va nous sortir. Touche de la pommes. Le? Cheri. Cheri. Touche de la pommes. Quoi? T'as légi. T'as l'air. T'as l'air. T'as l'air. T'as l'air. Est-ce que quelqu'un a… J'ai des fics? T'as des fics séchés un peu. T'as l'air. T'as l'air. T'as l'air. T'as l'air. T'as l'air. T'as l'air. T'es l'air de monter. Ils sont normalement cachés par l'alcool. Puis avec la m Prize. T'as l'air. Pas du tit teens. Pas du Tote. Température pièce. On était à... Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à Wuskipete cette année, qui est un événement? Je sais que j'ai rencontré quelques chansons. Et j'ai découvert des eaux de ces régions-là, justement. C'est des petites bouteilles, je pense qu'il y a des petites bouteilles. C'est Faircastle. C'est Faircastle. C'est des petites bouteilles, donc, des eaux de Spaceside, de la source de Spaceside, de la source de Highlands, etc. Faites-moi aussi ce qu'il y a. Bonjour, mon cher. Vous autres, ils ont des barriques de bois ou des barriques? Bon. Normalement, ça va être des barriques utilisées. Les scotch n'ont jamais des gros barriques. Comparé aux bourbons, normalement, c'est des barriques de chêne, de chêne éménie et blanc qui sont là. Les bourbons veulent quelque chose de très intense. Donc, c'est pour ça que le bois, c'est beaucoup d'intensité dans tout ce qui est bois, tout ce qui est chêne. Sauf que le TLG n'a pas des bourbons. Comment? Le TLG n'a pas des bourbons. Pardon? Le TLG n'a pas des bourbons. Oui, on a Bullet Bourbon. Moi, je pense que c'est probablement pour le win. Moi, je me demande, est-ce que c'est plus pour George Deco? Parce qu'alors que Bullet est fabriqué pour le TLG, par LDI. Oui. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas de titillerie, Bullet Bourbon. C'est un peu fait entre Four Roses, pas encore. Four Roses et George Deco, aussi, font le bon nickel ride et ça. Effectivement, c'est fait par John Deco et employé par Bullet Bourbon. Pour répondre à votre question, donc, les scotch, ça va être des barils. La plupart, c'est des anciens barils de bourbon. C'est ça qu'il y a. Un fois, un fois, avec du scotch, il y a une troisième essai. Je voulais dire, c'est utilisé combien de fois avant que ça revienne pour les scotch. Habituellement, une fois. C'est une fois, on va voir, on possède les chips en Écosse qu'ils utilisent. Les barils vont être utilisés maximum trois fois avant de ne pas être idéal pour les scotch. À ce moment-là, on utilisait des techniques qui s'appellent E-Char, E-Char. Char, c'est quatre entre eux de l'intérieur du baril. Ils vont vous donner à peu près trois autres. De deux à trois autres. C'est clair. Le Crag & Moore, c'est dans un second film. Pardon? Le Crag & Moore, c'est dans un second film. Oui, oui. Est-ce qu'on est prêts pour le Crag & Moore Distillers Edition? Oui. Alors, la différence avec le Crag & Moore Distillers Edition, c'est bien ici. Deuxième fin, la partie de la gauche. C'est que… C'est que… Juste pour nous donner les idées. C'est bon, bonne question pour l'exemple. Je peux l'attendre ça. C'est bon, bonne question. C'est combien? C'est bon. C'est bon. 74 et 75 de Crag & Moore. C'est bon. 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 Alors, j'ai dit AGO. Les Distillers Edition, c'est tout simplement des whisky. Durant. C'est une recette complètement différente. Et souvent, c'est affaissé des whisky qui ont été finis dans des marines. Des chemins. Donc, je pense que c'est des portos… Des portos… Des portos… Espagnols. Amontés à nos casques. C'est bon. 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 Allez-y, allez-y. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, est-ce que vous avez à l'œil comme ça la lumière? Est-ce qu'il est plus foncé ou est-ce qu'il est… Oui, il est plus foncé. Est-ce qu'il est plus foncé ou plus fort? Oui, plus foncé. Est-ce qu'il est foncé un peu pour que le Cranquilbo aiguillé? Parce qu'il a passé plus de temps à Paris? Right? C'est plus visqueur. C'est plus visqueur. C'est plus visqueur. Oh, c'est très lourd, dis-en. Oui, mon cher. Ah, je me disais que ça a fait des pieds, c'est une coupe d'alcool, une s'est-elle-a-t-il. Oui. Mais ça, c'est tout typique. Et quand vous allez voir, vous mettez, mettons, l'overto, vous allez voir ce qui est dit. C'est un peu plus l'overto. Bon. Ça, ici, le... C'est un peu plus… 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 On va faire le même exercice que tout à l'heure, on est comme ça. Et laissez votre pouce ouverte quand vous goûtez des spirituels. Laissez la bouche ouverte comme ça, vous respirez. Laissez la bouche ouverte comme ça, ça passe. Chéri? On le sent, on le sent qu'il ne se convient plus à l'heure. C'est bien. D'accord. Paramel, Jim? Paramel. 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 Fait confit. Ouais. C'est déchiré. Est-ce que vous sentez déjà un petit peu de pain fortifié au nez? À la fin du mois. Ouais. Je vous invite à écouter. Sentez. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est zeker, c'est moi qui me source. Haynes a coucher. Houseagenon. Apparently. C'est bon. C'est bon. Free cannel, c'est bon. Remarquez-moi, ça me fait un petit peu plus. Remarquez-vous, on a fini plus long, parce qu'on parlait les bally- de cherry. Un bon. Alors je vous le дом. On a acheté le produit, est-ce que c'est écrit en arrière que c'est le balai de l'échiré? Non, non. Sur la bouteille? C'est écrit en arrière? Si c'est des… les… les balais? Non. Il faut que ce soit sur l'internet. Oui, il faut faire de la recherche après. Oui, sur Monts, Monts Darkard, il… Oui, il faut que ça, le site des M6, il a les… On peut être très renforcée de Monts Darkard. Oui, en fait, il y a beaucoup d'informations. Bearing, whisky matching aussi. Et puis la carte des saveurs. La carte des saveurs de Day Group aussi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu peux mettre la main de l'Écosse aussi avec des… Oui, en plus. Moins d'accès au journal de l'Écosse. Moins d'agriculture. Oui, moins d'agriculture. Alors, c'est un « space-side », hein? C'est un « space-side », c'est-à-dire que c'est au bord de l'Écosse. Et puis, la plupart des titilleries, en fait, des titilleries d'agriculture, se retrouvent en grosse majorité dans « space-side ». Puis c'est-à-dire, c'est de la hauteur de l'Écosse que vous avez souvent les titilleries qui sont plus fluides. Donc celui-là, c'est juste en haut de l'Écosse, juste en haut des « hand-up ». Je pense. OK. Prochaine. Alors, on tombe dans le « hand-up ». Alors, le « hand-up », 14 ans. Qui est un « hand-up ». Donc, le « hand-up », c'est juste en « space-side », en haut des « hold-up ». Et, au bord, c'est l'une des plus petites titilleries de Diageo. On parle de même un million de « pure-hold-board » par l'année. Et les titilleries, au bord, sont… sont assez proches de l'eau. Donc, vous allez voir que c'est un whisky, en arrière, qu'on dit qu'il y a des courses pour l'eau. Sinon, c'est des notes de « chrome-strip » de près de l'eau. Vous allez voir que c'est un whisky qui est relativement salé, plus salé que les autres. Et puis, on ne sait pas exactement pourquoi c'est salé. C'est encore… c'est encore un mystère. Il y en a qui vont dire que c'est les vagues qui frappent sur les titilleries, tout ça. Qui ajoutent sur ce temps-là que c'est pas ça. C'est peut-être des vapeurs de fermentation, des barils. Donc, quand tu respites avec la part des anges, ça rentre, ça sort. C'est possiblement ça. Ça serait la… la raison d'être autour du tout. Nous, on… c'est juste une idée. Je pense que c'est les barils en attendant les gens. Tu sais, ça fait plusieurs choses. C'est ce que je pense. Parce qu'il y a des fous qui vont plutôt distiller, qui vont venir à Glasgow. Il y a quand même un côté salé. Fait que j'ai l'impression que c'est les barils en attendant, ça va être rempli. C'est une liste de la part de gare. C'est difficile. C'est difficile. Je pense que j'ai l'impression que c'est un peu de fer. Parce que s'il y a du fer qui rentre dans ton whiskey, ça fait un whiskey qui est bleu noir. Fait que il faut qu'il déminéralise. Je pense pas que ça soit… Mais, c'est de l'autre corps ? C'est jamais un… Il y a ce que je crois. C'est sûr. Donc, à la lumière, est-ce qu'on a le haut-bande ? C'est le fer. C'est le haut-bande. C'est le 14 ans quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Par rapport aux distilleries du Diageo, on parlait tout à l'heure, le Diageo a 28 distilleries autour de l'Écosse. Et Auban est à cette distillerie qui ne fait pas de blend. Donc, Auban, c'est simplement pour des Céco-Bans. Donc, par exemple, si tu ne sois jamais dans un... Si tu ne sois jamais dans un Johnny Walker, c'est la seule en Écosse, c'est seulement dans les Céco-Bans, un Céco-Bans. Est-ce qu'il y a du caramel rajouté dans tous ces whisky? Oui, la réponse est oui. Dans tous les whisky du poivre, un certain caramel ajouté. Maintenant, quand on parle de caramel, ça n'a rien à voir avec le caramel bonbon qu'on connaît. Les caramels, l'esprit de source, c'est en fait des caramels amers. C'est un des caramels, ou pas amers, pardon, c'est des deux. OK? C'est des poignons amertures, mais on parle de 0,083% dans le baril. Donc, c'est une grotte dans une mer, dans une valise. Et ils ont fait des tests, ça ne change absolument rien dans le pays, dans le qualité. C'est vraiment pour avoir le standard de... Pour le couloir, on est pour la couloir. Excusez-moi. Pour la couloir, c'est pas le baril qui donne la couloir? Oui, mais souvent, dépendamment des saisons, dépendamment des barils, il va y avoir des petites petites différences de quelques teintes. C'est comme ça qu'il vient de les balancer. Donc, si je comprends bien, si on a un whisky qui est plus bas, on va lui rajouter un petit peu pour monter la couleur, pour le mettre égal à un autre. C'est ça, parce qu'on ne peut pas baisser un whisky foncé. On parle d'un petit peu de caramels, mais je vous dis, c'est bien. Comme colorant. C'est ça. OK. C'est des conditions. C'est des conditions, c'est des gens que tu fais un whisky pour la même chose comme ça. C'est ça. Oui. Ça me surprend, ça. Un autre, très intéressant avec les Highlands, c'est que tu as du chien qui a fait passer. Dans les Highlands, c'est très trop à pousser. Le fait que la température soit plus basse dans les Highlands, fait que votre fermentation prend plus longtemps. Ce qui explique aussi le fait que pour un 14 ans, il est assez de barres. Parce que ça a plus de temps avant qu'il respire, puis qu'il crème la couleur des barils. qu'est-ce que vous en pensez, tu as... Pour Van? C'est bon? J'entends? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, on fait un brin. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Moi aussi. Sur le palais, sur le nez peut-être. Je suis pas là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, aux yeux. Qu'est-ce que vous avez? C'est bon. C'est bon. Plus riche. Plus riche, plus visqueux que Rigidal. Comme tu... Comment tu... Comment tu le commences que Rigidal? C'est bon. Drinking. On est au revoir. Qu'est-ce qu'il est ce que je trouve? Paraculat. 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 Poucheur. Paraculat. Paraculat. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 Je pense que c'est le préféré d'Ali et Louisville. C'est pas mal, hein? Je pense que c'est plus qu'il se tirait avec 2,8 millions de litres de mayonnaise. C'est grand, c'est le dernier haut, ça fait bien gérer. C'était un design et c'est pas le style de whisky qu'on commence avec. Exactement. Tu parles du Dragon 1, on parlait de Dalmini, qui est plus... Non, tu crois que c'est la gamme d'Ali? C'est vrai, c'est vraiment pas un converter whisky. Brimstone. Personne n'a pas un sac de Brimstone. Ah oui? C'est comme ça que t'as l'amateur, c'est hardcore. Non. Ça, c'est ça. Alors là, vous avez... Aux yeux, qu'est-ce que vous avez? Les pas... Sur la viscosité... Ah, c'est capé. C'est capé. C'est dur à faire. C'est un petit peu de pêcheur. Alors là, euh... Ouais, mais là, on est juste qu'en plus. C'est intéressant. Très puissant. C'est un petit peu de pêcheur. C'est un peu de pêcheur. 45 points. C'est un petit peu de pêcheur. Il y a un petit peu de pêcheur. C'est 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 ça qui peut sortir de là. C'est beaucoup plus important que je le dirais à toi. C'est les qui ont fait connaître les gosses. C'est les qui ont fait partie de là. C'est le petit peu d'arrière de Pellegos. C'est-ce qu'on est une autre ? C'est là que j'en suis. Ouais. C'est la seule région pour un petit peu de Z. C'est pas la seule, même si vous avez un blend, par exemple, même si vous avez un blend, la tour, les chansons, ça n'y est d'ailleurs, donc c'est la place que vous allez avoir d'accord sur les mousses. Par contre, il y a des pierres d'obligations aussi, c'est pas 100% ça. Donc la vidéo, voilà, c'est 501, qu'est-ce qu'ils font sortir? Alors, je vais te faire un peu de frais, c'est quoi ? Oui, les fumes, ils infumes les quoi. C'est bon ? Je te fume les quoi ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est rapide, pourquoi c'est rapide? Est-ce que tout le monde a vu James Bond? Oui, tout le monde a vu les films James Bond. James Bond était monté dans les années 50. Est-ce que vous avez déjà vu un livre de James Bond à Yanns Levy? Quand vous lisez les livres, James Bond, il ne voit pas des Martini Shaker Nuts. Avant les années 50, James Bond voulait du Thalester. Il voulait du Thalester 30 ans dans les livres. Tandis qu'en années 50, la Sménoff est arrivée avec la vodka, avec la posture de bio, et c'est ce qui a fait que la vodka a été écrite sur le marché avec les camarades. Ça, c'était au whisky. C'était whisky américain, whisky écossais, tout ça. Et puis ça, c'était son alcool de chevaux de Thalester. Et puis une fois que la vodka est arrivée sur le marché avec les films, ils ont dit qu'on va vous donner un petit boom de volatilité. Puis là, ils vont voir des whisky Shaker Nuts. Puis ça a été, c'est devenu la boisson de choix avant le restaurant maintenant de James Bond. Mais au début, c'était tout. C'était au Scrooge. Qu'est-ce qu'on a à la bouche? C'est sûr, la tourbe est là. Indéniable. Avec de l'eau dedans, là. Oui. Vous voyez la poire juste-dessus. Vous voyez la poire juste-dessus. Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Même au nez, là, quand on sort bien. Allez. La poire, quand même. Un petit peu de miel aussi. Bien. Poire. Poire. La poire. Oui. Ça, c'est du beau boire. Très, très complexe. Oui. On va parler de la Gabuline. Entre autres, la Gabuline, on écoutera ça d'après de la Leicester. La raison pour ça, c'est que c'est un whisky qui est très… qui sent le train. Puis il y a un fun fact d'apporter de la Gabuline, il en est bien. Tu vois? Il ne voit pas d'être là. Puis quand tu sors dans un bar, il commande du la Gabuline juste pour l'heure. On va juste le sentir. On a des mains comme ça. C'est vraiment le curieux. On l'a pas aujourd'hui. On s'occupe avec la Gabuline de demander les mains. Très, très curieux. Et puis, je vais vous préparer aujourd'hui un cocktail avec un petit peu de Talisker. Alors, c'est un cocktail qui s'appelle Flambien. Alors, vous savez, Talisker, grand marinier, un peu de sirop d'orgenre. Sirop d'orgenre, c'est un sirop d'amandre. Angostro Bitter. Et, euh, il y a des idios. Alors, ceux qui sont intéressés, allez vous faire ça. C'est un cocktail qui est très bien balancé. Vous avez le salé tout à l'esprit, le grand marinier. Un col de la club avec le cognac. Ce mélange fait de l'année avec l'amandre et le clou de girofle qui est dans l'angostro Bitter. Fait que si ça vous intéresse, c'est sûr que ça dépend. Il y en a qui aiment le whisky. Juste comme ça. Aujourd'hui, il n'y a rien que le lentissement en physiologie, en bar, ou même en dévustation de whisky. Fait que tout ça vous tente pour vous faire plaisir. Si vous avez des questions, je suis encore là. Venez voir. On va discuter. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour votre temps. Très, très apprécié. Merci. 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 Applaudissements